Regardez comme c'est beau, 76 pilotes qui partent en courant au baissé du drapeau à damier pour sauter à bord de leur voiture, s'installer, mettre le contact. Et ça pétarade. Et ça pétarade. On essaiera de lui porter une attention particulière pendant la course. Un 3 cylindres de 980 cm3, elle porte le numéro 66. Et si on la voit, vous regarderez son capot, le capot avant. C'est la première fois que les 4 anneaux sont apparus au Mans. Les 4 anneaux qui évidemment allaient se retrouver sur Audi bien plus tard. Allez, le safety car qui s'est effacé et les deux Jaguars qui sont en première ligne. On est parti pour 43 minutes sur le plateau de Régalez-vous. Impeccable pour les hommes de tête. Avec un petit changement de position entre les deux Jaguars de pointe. Carlos Vanteverde qui a perdu l'avantage de sa pôle. Mais qui reste quand même en embuscade pour la suite des événements. Et pendant ce temps-là, vous voyez où se trouve le premier. Il y a 67 voitures au départ. Le dernier n'a pas encore franchi la ligne de chronométrage. À l'instant même, il est en train de le faire. Voici la Cadillac numéro 34. Elle aussi, elle pourrait être assimilée à un monstre. Et derrière elle, il y a notre petite Dina Poir qui arrive au raccordement. Et qui va être ovationnée par le public au moment de franchir cette ligne. Alors que nous avons un triplé de Jaguars. Et le monstre qui peut enfin partir. Puisque tout le monde est passé maintenant sur la ligne de départ arrivée de ce moment classique. Un coup d'œil sur la gauche. Il fait bien. Et vous apercevez cette Mercedes SL au milieu là du paquet. Voiture fermée. Derrière les Jaguars notamment. Finalement, Maserati 450S qui n'occupe plus la quatrième place. Puisqu'il avait fait un bon départ. Mais il est allé un peu au large au profit de la 250S qui était à sa suite. Une autre Maserati. On a aussi dans le groupe de tête la Lotus 1500 de Serge Kriknoff. Petite barquette rouge et blanche qu'on aperçoit au loin derrière qui est en lutte. Dans le deuxième groupe derrière le triplé de tête des Jaguars type D. Qui évolue maintenant. Et vous voyez avec des configurations de carrosserie différentes entre ces trois voitures. L'aileron de requin sur la première. Et pas sur les deux suivantes. L'aileron de requin qui avait été positionné derrière le pilote. Sur le côté droit. Voiture anglaise de Coventry. Pour favoriser les flux aérodynamiques. Ça avait été vraiment étudié pour le Mans. Et la longue ligne droite de l'époque. A l'époque c'était quasiment 7 km. L'aileron de hier. Dans leur plus grand développement. Et sans chicane. Avec la bosse. A l'époque effectivement. Et puis pour continuer dans les noms qui vont vous parler. Cette numéro 5 pilotée ici par Joseph Rettenmayer en allemand. Cette Maserati 450 S de 1957. Les modèles similaires. On eue à son volant. A leur volant. Sterling Moss. Ron Manuel Fonjo. Ah Shelby. Est-ce qu'elle va ressortir ? Elle est bien plantée a priori dans les graviers. Les carottes Shelby. Fonjo, Moss, Shelby. C'est pas mal. Oui, oui. Ça commence à causer comme on dit. On disait tout à l'heure qu'une voiture prenait de la valeur. Avec les gens, les pilotes qui ont été à son volant. Là, celle-ci. Elle vous pose un peu de cacahuète. Au moins. Et ça se bagarre pour la première place. On essaie du côté de Brooks. De garder la tête. Mais ouh là, il y a eu un petit ratage. Et ça va y se terminer très mal. Un gros ratage. Avec la numéro 3, la voiture de Clive Joy. Qui a réussi à prendre la première place. Mais ça n'est pas terminé entre ces deux garçons. Et on se rend compte aussi que derrière, les cas restent faibles entre les deux Maserati. La 450 et la 250. Qui occupent les quatrième et cinquième places. Oh, regardez comme elles dansent les voitures. Évidemment, dès qu'on n'est plus sur la trajectoire idéale. Ici, c'est difficile de maîtriser son engin. Il faut la replacer correctement. Là, c'est passé vraiment tout près. Oui, parce qu'en plus, les deux étaient en perte d'adhérence sur le train arrière. Et un manque de contrôle aurait pu signifier une grosse hécatombe au niveau des Jaguars de tête. Ah, on réussit au moins à l'extraire du bac. Il s'agirait a priori de la Maserati. Non, c'est la 67. C'est la 67, pas la numéro 6. Et donc, la Lotus 11, 1500 de Otto Riedtstott, pilote danois, qui est partie à la faute et qui est allée s'ensabler. Alors que la tête de course n'est pas encore décidée entre Brooks et Joy. Entre ces deux Jaguars type D. Là, on demande de la bagarre comme ça jusqu'au bout. Regardez les Maserati. Elles passent leur temps à échanger leur place aussi. Là, c'est les quatrièmes et cinquièmes. Une seconde d'écart, simplement, qui les sépare. Alors, on verra les meilleurs tours à la suite de cette boucle. Mais il est évident qu'au fur et à mesure des plateaux, le ton va monter. Les chronos vont diminuer. Voilà ce qu'on peut repartir à leur attention. Parce qu'elle était plantée dans les graviers, cette Lotus. Toute petite, hein. Avec son grand rétroviseur sur le côté, surélevé. Pour bien voir derrière. Elle a pu repartir, espérant qu'il n'y ait pas trop de gravier qui se mêle au frein sur la voiture. Attention dans les Porsche aussi à la sortie. Voilà, il a pris l'échappatoire à revir sur la piste sans difficulté. Wow. On parlait juste à l'instant des Joe Wett. C'est vrai, Joe Wett Jupiter, date de 1953. C'était une voiture, 4 cylindres, à 1500 cm3. C'est génial de voir ce plateau qui mêle vraiment toutes sortes de carrosseries. De plus en plus, toutes sortes de mécaniques entre le monstre, la Dina Panhard, les Jaguars, les Maserati. C'est vrai qu'il y avait encore de la place pour le style et pour l'empirique. Comme pour cette Alar qu'on a vue tout de suite. Et un arrêt au stand mécanique. Et on retrouve la bagarre pour la tête de la course entre les deux Jaguars D. qui depuis maintenant un peu plus d'un tour sont en train de s'expliquer avec les pilotes britanniques. Brooks, d'un côté sur la numéro 25, la type D noire qui occupe la tête. Steve Brooks et de l'autre côté Clive Joy sur la voiture bleu, gris, azur. Ils sont tous les deux à la spie et en train d'essayer de gagner le dixième de seconde disponible, on va dire. Et oui, le monstre est en train de revenir au stand une nouvelle fois. Ça n'a pas l'air de s'améliorer pour la voiture. Le pilote fait signe à l'arrière, arrière droit. Il n'y a pas de radio, donc il faut se pencher pour entendre ce qu'il crie à ses mécaniciens. Jaguar était venu en 1951 avec quatre voitures officielles. Ah, et c'est côte à côte dans la ligne droite des Unodier là. Peut-être au freinage de Mulsanne. Au même avant. L'avantage est pris par Clive Joy sur la numéro 3. C'était des XK 120 à l'époque et donc Jaguar avait inscrit son nom au palmarès. Pour la première fois en 1951, sa deuxième participation c'était Walker Whitehead. Qui avait bouclé 267 tours. A l'époque ça faisait 3611 kilomètres. Malgré la pluie, attention, c'était bien plus que l'année d'avant. On a changé de leader à nouveau. Ce n'est pas terminé. On voit bien que les deux garçons n'ont pas l'intention d'en rester là. Une voiture de 55 et 56. Quel bonheur d'entendre le travail de la mécanique. Attention parce que c'est serré quand même depuis quelques virages maintenant. C'est un peu trop serré peut-être pour être sérieux. La moindre hésitation sur une des pédales. Et ça peut être un gros crash pour ces deux Jaguars. On joue un peu avec le feu là en tête de la course. Et c'est peut-être le troisième qui pourra en bénéficier. Car comme d'habitude, les deux pilotes de tête étant concentrés sur leur duel. Eh bien, on se rend compte que la numéro 21 de Carlos Monteverde est peut-être en train de devenir en mesure de faire la liaison avec les leaders. Et peut-être bénéficier aussi d'une bêtise. Une nouvelle intervention au stand. Quand Jaguars a regagné le Mans en 53, c'était la 21e édition. Et à l'époque, c'était aussi le tout nouveau championnat du monde des voitures de sport. Ah, là, s'il y a un souci sur la fixation du capot. Peut-être. Sur cette Lotus. On a vu tout à l'heure également en mauvaise situation. Et notamment Johannes Prince du Danemark au volant de cette voiture. Et donc, on l'avait évoqué ce matin, mais les Jaguars types avaient été les premiers... Oh là ! Les premiers à être équipés de freins à disque. Ce qui leur avait permis, donc c'était en 1953, de s'imposer sur Ferrari notamment. Et pour la première fois cette année-là, la barre des 4000 kilomètres parcourus était franchie aux 24 heures du Mans. Alors attention, parce que si la Lotus est toujours bloquée dans la chicane du Danemark là-haut, les leaders sont en train d'arriver dans cette portion du circuit. Est-ce qu'il y a un jour où ils sont concentrés qu'ils sont ? Il a fait signe aux pilotes de derrière. Il n'est pas complètement fou quand même, voilà. Non, là, la Lotus est partie. Et donc, on va pouvoir de nouveau voir ces pilotes donner libre cours à leur bagarre. Notamment, vous le voyez, Carlos Monteverde qui est maintenant dans un écart raisonnable par rapport aux deux premiers qui se sont un petit peu écartés eux aussi. Et oui, c'est exactement ce que vous disiez, il y a deux minutes, la bagarre entre les deux premiers qui peut faire le jeu du troisième, qui déjà va recoller. Ils ont l'air plus raisonnables quand même maintenant. On les sent moins à l'attaque, moins en glisse, moins à la limite de la voiture. Donc, on peut espérer une fin heureuse. Il y a les premiers retardataires qui pointent leur nez devant le capot des leaders. Ça aussi, ça peut être un élément déterminant. On a vu tout à l'heure dans la course des groupes, c'est que la gestion du trafic avait une grosse importance. L'expérience de la lecture du trafic aussi. Pas de problème en ce qui concerne la petite Cooper qui a redémarré après ses déboires dans la chicane d'un lop. Quand on va arriver sur le gros du peloton, il y a les leaders pour avoir fort à faire, pour maintenir leur position et peut-être avoir une possibilité de faire une grosse différence pour l'un d'entre eux. Est-ce que cet arbre était là il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans ? Sûrement là, mais peut-être plus petit, Marc. Probablement plus petit, avec moins de feuillage. On a vu un petit dégagement de fumée devant. Est-ce que c'était un freinage à la chicane sur lequel les deux Jaguars vont arriver ? On va avoir de nouveau un changement de leader. Clive Joy qui reprend la tête. Et chaque fois la glisse de ses voitures dans la réaccélération. Quel pied de voir ces images ? Ou ici par exemple. On gère la glisse au niveau du pilotage. Avec cette ACE Bristol de Stéphane Koenig. Et puis la petite Tina qui a repris du service, qui a démarré. Oui, tant bien que mal. K1, KA comme on disait. La famille Ascension qui est amoureuse et passionnée des DINAS, des Panhard et des DINAS en particulier. C'est original d'aligner cette voiture en compétition ici, mais il y en a d'autres. Puis c'est d'Aston Martin qui a l'air en difficulté. Le moteur DINAS qui... Le moteur bicylindre Panhard, ce fameux 600 cm3. Il équipait aussi les voitures des établissements monopole à l'époque qui avaient gagné. On leur tend l'indice de performance. Le célèbre indice de performance pour 24 heures du mois. Alors, on n'a pas vu que la fenêtre de changement de pilote était ouverte. On n'a pas eu le message de la direction de course. C'est peut-être le cas. Mais ça me semble bizarre quand même. Parfois, quand on est un grand pilote, on dépasse son arceau de sécurité. Un grand par la taille, vous voulez dire ? Voilà. Ah, et voilà un signe. Enchanté tour, les stands. Exactement. C'est génial de revoir ces gestes. Les courses d'endurance, les courses historiques permettent de revoir ça. C'est absolument super. Et vous parliez tout à l'heure de la KIFT. Et là, voilà, la KIFT Climax d'Albert Otten et Diethelm Horbach. Bien à vol. Deux Allemands. Petit moteur, un tout petit peu plus d'un litre de cylindrée. Quatre cylindres en ligne. Et voilà, la pit window est ouverte. Alors, si elle vient de s'ouvrir, ça signifie que d'autres pilotes sont dans l'illégalité. Et la voiture que vous venez de voir à l'instant, la 40, c'est la fameuse Porsche dont on vous parlait tout à l'heure, que partagent Antoine Seller, Stéphane Nortelli et Vincent Tourneur. Là, voici avec les couleurs de Paul Frère, le nom de Paul Frère qui est installé sur l'aile à l'avant-droite. Antoine Seller qui doit beaucoup à Paul Frère. Et voici donc le redépart. Vincent Tourneur, on vous le rappelle, qui est handicapé et qui commande donc l'accélérateur et le frein avec une poignée qui appuie sur la pédale correspondante. Être avec Hortelli quand même, c'est chouette, avec un ancien vainqueur du monde. La Maserati numéro 5 qui rentre au stand à l'occuper avec Ratenmayer la quatrième position de classement général. Et elle était en bagarre avec une de ses cousines. Voilà le duel qui est terminé mais qui reprendra sans doute de plus belle après les premiers arrêts au stand. Puisque pour l'instant, en ce qui concerne la tête de course en tout cas, on n'est pas du tout dans les arrêts au stand. Jusqu'à la cinquième place, c'était cette Maserati alors que la DB2, la Ston Martin qu'on a vue en difficulté tout à l'heure, elle est revenue en course avec un bon rythme. Vous voyez l'avant de la voiture qui a été modifiée pour en améliorer l'aération, le refroidissement. Ce qui en fait son originalité. Il fait une chaleur dehors là. Dans certains cockpits, la température doit être également très élevée. Vous l'a deviné la chaleur sur certains plans. Vous avez vu que le soleil a été là au rendez-vous toute la journée. Il l'est toujours. Quand vous voyez le public, vous voyez que les gens se protègent comme ils le peuvent. se rafraîchissent, on sent en short et t-shirt. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui ce moment. Il n'y a nul doute que la température est très élevée aussi à bord de certaines autos. On a ici les Mercedes qui rentrent au stand. On retrouve notre Porsche Eva Perron. avec Dechet et Dallamuta, cette 356 dont on vous a parlé tout à l'heure dans la célébration des 70 ans de la marque Porsche. Bien joué à l'extérieur. C'était culoté. Ça peut aller passer dans un trou de souris ça. Austin, il est également dans ce plateau. Et à nouveau, le plateau, l'ensemble du plateau 2 qui est en train de s'égrener au fil des 13,626 du circuit des 24 heures du Mans pour offrir un spectacle permanent à tous les fans qui sont venus se masser autour du circuit. Il n'y a plus maintenant d'espace vide, on va dire, sur la piste puisque les voitures se sont réparties au gré de leur performance. au gré des envies de victoire ou de succès de leur pilote tout autour du circuit. Et ça permet au public d'en profiter pleinement. Avec ici la numéro 68 au stand. La numéro 68 qui est une Cooper T39, celle de John Clark, pilote écossais, qui observe son arrêt au stand. C'est pour cette raison qu'il reste à bord puisqu'il pilote seul cette voiture mais qu'il a un temps imparti de 90 secondes pour observer son arrêt au stand obligatoire. Toujours en tête, en revanche, les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième phase de course dans quelques instants. Il reste un petit peu plus de 23 minutes 30 secondes Marc pour vivre la fin de cette épreuve de plateau 2 avec la Porsche 550 de Boyer Mathieu, pardon l'équipage français. En 62ème position, on a le temps d'envisager les choses. On n'est pas encore en train de sabler le champagne. Mais en revanche, la voiture est remarquable parce qu'elle nous fait penser évidemment à la grande aventure de ces années-là. Également ce coup de crayon, ce design fabuleux. Et encore une fois, on était dans la légèreté, dans la subtilité technologique aussi chez Porsche à cette époque. Et on a privilégié la légèreté, la finesse aérodynamique à la puissance brutale. Les philosophies s'opposent à cette époque à l'entrée des stands. Il y a un petit problème aussi. Il est rangé sur le côté, il fait signe. De nouveau une Joët Jupiter, l'équipage Games-Wilensky, une voiture de 1953. Mais ça va, les autres ont pu passer. Il est toujours là, planté pour l'instant, avec les commissaires qui sont venus l'aider. Et voilà à quoi peut ressembler un changement de pilote à bord d'une DB2. Regardez d'ailleurs encore une fois le tableau de bord, sublime, avec ses cadrans, avec ses manomètres. L'on déplace, c'est Jean-Luc Bois qui partage le volant de cette voiture qui date de 1950. Un moteur six cylindres de 2580 cm3. Alors forcément avec des gros plateaux comme on a plus de 70 voitures au départ, parfois les passages au stand sont un petit peu compliqués. On est un petit peu les uns sur les autres, donc il faut être très prudent. Et voilà notre leader au stand, la Jaguar numéro 3, rentre suivie par la 21. Les deux leaders et même la 25, elles viennent de passer devant nous. Les trois voitures de tête viennent de rentrer à l'instant au stand. La Jaguar bleu ciel est grise, la blanche est un petit peu plus loin derrière la noire. Alors c'est clair, c'est là que la course se joue parce que la première voiture à s'être déjà arrêtée au stand est bien loin, à plus de 2 minutes 30 derrière les leaders. Ce qui fait que le premier sorti sera vraisemblablement le premier en course, même si ensuite ces voitures se mélangeront à des équipages qui n'ont pas encore observé leur arrêt obligatoire. Donc ce sera un peu compliqué à lire dans les minutes qui viennent, mais vous pouvez nous faire confiance, on va essayer de vous expliquer au mieux ce qui est en train de se passer. Et en l'occurrence, là parmi ces trois voitures, la numéro 3, la 21, la 25, les Jaguars type D, eh bien c'est le premier à sortir des stands qui aura une franche option sur la victoire finale dans une vingtaine de minutes maintenant. Et la 23 a remis le contact et repart, il faut que la 21 reparte, laisser passer d'autres voitures et toujours obtenir à respecter le chrono jusqu'au bout. Le temps minimal d'arrêt, vous entendez des comptes, 1, 0 et la 21 qui repart. Et pour l'instant, alors notez bien, c'est la 24 qui est en tête et la 24 c'est une Skoda, une Skoda Sport de 1949. Avec une calandre très particulière, à moins qu'on ait sur notre liste d'engagés et une petite mise à jour qui n'ait pas été faite. Il faut qu'on la voit passer la 24 parce qu'effectivement sur ma liste c'est une Skoda, mais c'est pas le bon pilote. Watson et Kirk Aldi, en mouvement de la 24, vérifions ça. En tout cas, sur la type D, on est en train de s'en occuper parce qu'en pleine dérive, en sortant sous le pneu d'un lot et à l'abordage du tertre rouge, voilà la 24 qui est une Lotus 11-1500, qui était effectivement censée être le numéro d'une Skoda qui semble donc absente au départ de cette série. Skoda qui a affiché un équipage 100% tchèque au départ, quoi de plus normal. Oui, oui, pour une voiture qui a affiché une cylindrée de 750 cm3 simplement. Mais c'est donc bien une Lotus et c'est bien elle qui a pris la tête de la course, cette numéro 24. Avec évidemment l'avantage de ne pas s'être encore arrêtée au stand, potentiellement parmi ceux qui devraient figurer en tête à l'issue de cet épisode des arrêts au stand. C'est bien la Jaguar numéro 3 que l'on suivait tout à l'heure. Elle semble avoir pris l'avantage. Un petit avantage tout de même puisque 2 secondes et demie derrière, nous aurions Carlos Cotéverde et Gary Pearce avec la Jaguar numéro 21. Mais c'est à confirmer. Elle est en difficulté la 25, ça fait deux fois là. Ouh, changement de pilote, changement de talent. On avait fait la remarque tout à l'heure sur le plateau précédent, avec l'écart qui s'était agrandi au détriment de la petite BMW avec son deuxième pilote, manifestement moins à l'aise ou la voiture moins efficace. C'est peut-être le cas aussi sur ce plateau avec la Jaguar numéro 25. Et quatrième pour l'instant, potentiellement troisième bien sûr puisque la voiture de tête, la Lotus doit s'arrêter. Mais il semblerait bien que la numéro 3 ait pris un sérieux avantage à la faveur de la Réostan puisqu'elle qui figurait en lutte pour la deuxième, troisième position avec Monteverde, eh bien elle est aujourd'hui, elle est à présent, pardon, en tête et relativement confortablement en tête avec la Lotus 11 ici, qui est en perdition et garée de l'autre côté du mur en béton. Donc ça veut dire abandon définitif pour cette voiture. On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais vraisemblablement on peut l'imaginer, la chaleur, conditions météo impeccables pour ce week-end, mais pas obligatoirement à l'avantage de ces vieilles mécaniques, eh bien la chaleur a peut-être eu raison de sa fiabilité. Vous avez vu la petite taille de cette Lotus, qui est vraiment une toute petite voiture très basse. C'est vraiment impressionnant quand on la voit rouler à côté des autres. Et la 3 a mis quelques bonnes longueurs à ses poursuivantes maintenant les 21 et 25. 8 secondes d'écart entre la 3 et la 21. Alors là encore il y a un jeu stratégique entre des pilotes plus ou moins expérimentés dans le même équipage. Ici c'est la numéro 14, une KIFT Climax 1100, qu'on avait vu déjà tout à l'heure un petit peu en difficulté, et qui cette fois semble s'arrêter plutôt définitivement poussé par les commissaires derrière le rail de sécurité. Et donc en fonction de la composition des équipages, de la force des équipages et des pilotes, eh bien c'est aux pilotes les plus faibles d'essayer de maintenir le rythme pour s'accrocher et permettre ensuite le plus rapide de creuser les cas. C'est peut-être ce qu'on est en train de voir avec la numéro 3 qui va reprendre sans doute dans un instant la tête de la compétition. Et vous avez vu que pour adapter le baquet, on met un oreiller, un beau coussin, et comme ça c'est plus confortable. Et ça va redémarrer pour cette voiture, la numéro 74, une Maserati A6. Alors que le leader rentre au stand, comme ici cette Lotus 11 qui ne s'était point arrêtée encore, on va avoir le changement de pilote. Et donc nous surveillons notre numéro 25. Et la 3 qui est devant là et qui va prendre la tête de la course. On est en train en ce moment de jouer un peu au bon taux avec la première place. Où se trouve-t-elle entre la numéro 3, la numéro 21, la numéro 25 ? Il semble que c'est bien la numéro 3 qui va couper la ligne, qui vient de couper la ligne à l'instant. Et qui va reprendre la tête des opérations. Devant la type D21 de Monteverde et Pierce. Et la 25 de Brooks et Smith. C'est passé fin, c'est vrai, ou ça glisse beaucoup, c'est vrai aussi, mais c'est ça qui nous fait plaisir. Exactement. Alors vous avez aperçu tout à l'heure au stand une Mercedes. Mercedes a gagné pour la première fois au Mans en 1952. Avec ses 300 SL. La première victoire dans la Sarthe. Elle signe même le doublé dans cette année du premier succès. Avec Hermann Lang et Fritz Ries qui ont roulé à 155 km heure de moyenne. Et cette année-là, il y a un garçon, un pilote qui s'illustre, qui s'appelle Pierre Lévesque. Qui va rouler avec une Talgo seule, la plupart du temps au volant. Et qui va tenir tête au Mercedes. Et le patron de Mercedes, Alfred Neubauer, va remarquer ce pilote français. Et il va décider de l'engager dans son équipe pour l'édition 1955. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence lorsqu'on est sur un plateau des années 49 à 56. Le drame de 1955 sur le circuit. Impliquant, pour préciser, une Mercedes. Entre autres, et aussi Lankin. Les pilotes anglais qui étaient impliqués au moment du retour au stand. Et en tout cas, la voiture de Lévesque est partie dans la foule. Faisant plus de 90 morts à l'époque. Et entraînant le retrait de Mercedes de toute compétition automobile jusqu'au début des années 90. Le retour en endurance avec les flèches d'argent. Puis la Formule 1, etc. Et le retour officiel de la marque en compétition. Mais cet accident, ce drame du Mans, avait eu énormément de conséquences sur l'organisation du sport automobile. Sur l'organisation des 24 heures du Mans. Puisque pour l'année suivante, on avait énormément réfléchi aux mesures de sécurité. On avait fait beaucoup de modifications sur l'estand, sur l'entrée d'estand, sur l'installation des tribunes. Et un pays comme la Suisse, par exemple, a interdit la compétition automobile sur circuit pendant des décennies à l'issue du drame du Mans. Il faut se rappeler que cette année-là, en 1955, on n'a pas interrompu la course pour permettre au secours d'intervenir. Pour permettre la circulation des ambulances. Car la direction de course a estimé, avec les autorités de l'époque, que si on prenait la décision d'interrompre la course, les dizaines de milliers de spectateurs qui auraient évacué les tribunes se seraient retrouvés sur les chemins, sur les routes. Et auraient bloqué, justement, l'intervention des secours et le balai des ambulances qui allaient jusqu'à l'hôpital du Mans. Donc on a décidé d'aller jusqu'au terme de l'épreuve. En revanche, Mercedes avait retiré ses voitures dans la nuit. Et tiens, la petite décadopale. Regardez bien le capot de cette voiture. Peut-être vous voulez distinguer les quatre anneaux. Voilà, ancêtre des Audi. Petit moteur inférieur à un litre de cylindrée. Eh bien, il s'en est terminé, a priori, pour cette petite voiture allemande. Alors que à Daytona, c'est le leader qui est en train de négocier les douze dernières minutes, on va dire les quatre derniers tours de cette épreuve à la louche. Trois derniers tours de cette épreuve. Et encore, avec une bonne gestion, on pourrait peut-être n'en faire que deux. S'il décide de ralentir un petit peu. C'est compliqué parce que derrière lui, à neuf secondes, il y a le deuxième. Et puis le deuxième et le troisième, d'ailleurs, qui sont en bagarre directe. On les voit ici, la type D blanche et la numéro 25 avec l'aileron de requin qui la suit, qui sont en confrontation pour la troisième place sur le podium. Alors c'est assez tranquille pour le leader. Mais pas suffisamment pour se dire qu'on va lever le pied pour essayer éventuellement de gagner un tour. ou là, ouais, ça ne passe pas. Ça ne passait pas, on l'avait déjà vu en difficulté tout à l'heure, on a 67. Il essaie peut-être de remonter un petit peu le terrain perdu. Il ne faut pas prendre trop de risques non plus. Et puis la petite 356, Evita, Eva Perron. Don't cry for me. Oui, en tout cas une petite 356 qui a marqué son époque aussi et qui est toujours dans le cœur des amateurs de Porsche. Je crois qu'il arrive, même si on peut admirer les modernes, eh bien on est toujours estomaqué par cette voiture qui avait en fait été fabriquée sur la base de la coccinelle, qui avait été dérivée de la coccinelle et qui a donné le départ de la marque. On sait aujourd'hui que c'est une des marques les plus rentables, les plus prestigieuses au monde. Et ça a démarré il y a 70 ans. On fête aujourd'hui, notamment, le 70e anniversaire de Porsche avec la course qu'on a pu suivre tout à l'heure et tout au long de ce week-end, vous verrez des voitures plus belles les unes que les autres dans quelques dizaines de minutes peut-être. Et puis demain, la 917, les 956, les 962, vous verrez ça avec plaisir en nous suivant, évidemment ici sur les 24 heures du Le Mans classique. moins de 10 minutes encore dans cette course 1 du plateau 2. Il faut suivre, 6 plateaux engagés et 3 courses chacun ce week-end. nous sommes dans la course 2, la course 1. Et l'âge du capitaine. Au plateau 2, les voitures de 49 à 56, ça fume en effet. C'est le Fiat Zagato. Et nous avons toujours un triplé de Jaguar devant la 3, la 21 et la 25. Et il y a 7 secondes d'écart entre les deux premiers et 2 secondes d'écart simplement entre le deuxième et le troisième. On a vu dans le plateau précédent que jusqu'au dernier tour, il peut se passer des choses. Et nul doute que le pilote qui est au commande de la 3 actuellement, la voiture de tête va s'en donner à Curjois et va continuer à attaquer jusqu'au bout pour maintenir son avantage. Décidément, la petite Lotus 11-15-100 de Otto Ritz-Tott, elle prend des risques pour essayer de remonter son retard. Et ça pourrait mal se terminer pour lui avec la Jaguar qui se trouve juste devant. Une autre Jaguar qui est en train de mener cette course avec moins de 8 minutes maintenant à effectuer. 8 minutes, ça signifie assez sommairement à peu près 2 tours. Celui-là a terminé un autre. Et peut-être pendant ce deuxième tour, eh bien si la montre est à zéro au passage de la ligne, ce sera la délivrance pour le pilote de la Jaguar numéro 3. Ou peut-être pas, il y a un tour supplémentaire. On avait vu se défaire du monstre par l'extérieur dans la deuxième chicane du circuit. Regardez le travail de son pilote au volant, même en ligne droite, pour maintenir la voiture sur sa trajectoire. Il faut espérer bien sûr être vu à chaque fois par celui que vous avez dépassé avec un geste précisément à l'intention du pilote de la 59, Jean-Yves Granddidier, au volant de cet Aston Martin DB24 de 1954, qui l'avait vu et qui s'était effacé. Alors que décidément pour la Jaguar Jupiter cette fois, on va s'arrêter là. Alors ne vous étonnez pas de voir un siège baquet moderne, je vous l'ai déjà expliqué, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure. Les voitures sont parfois dans leur jus, même si elles ont été souvent retravaillées. En revanche, les éléments de sécurité pour le pilote doivent être aux normes actuelles. Le Hans, la combinaison, les sous-vêtements infugés, un extincteur à bord de la voiture, etc. Tout ça est donc le siège baquet qui doit être aux normes de sécurité actuelles. Elle s'en donne à que joie dans le trafic, regardez. Je me montre à gauche, je passe à droite et j'en double deux dans le coup. Mais on sent qu'à bord, là, il y a un pilote d'expérience presque professionnel qui sait gérer justement les situations. Il est Mercedes 300 au départ, en l'occurrence la numéro 75. C'est celle d'Eric Euschlager et Gorg Euschlager, deux Autrichiens à arnage. Un petit peu trop de gaz ou un freinage trop tardif. Et ça pose le train arrière dans les graviers. Alors, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? C'est là toute la question. Parce que ça pourrait compromettre le déroulement du dernier tour. Non, ça va. Et la porte papillon lui a permis de s'envoler. Papillon a refermé. Voiture qui date de 1955. Une seule de ces 300 SL a participé véritablement en 24 heures. C'était l'année suivante, en 1956, avec Paul Bonmetternich et Wittigofund Eintziedel. Soyons précis. Les portes papillons, encore un élément qui fait rêver dans l'automobile. Et c'est tout sauf pratique, il faut reconnaître qu'au mal parce que c'est relativement compliqué pour les pilotes, enfin pour les passagers pour entrer et sortir de la voiture. Et puis alors, imaginez quand vous vous arrêtez au péage avec une voiture comme ça, pour ouvrir la porte papillon, c'est compliqué. attention, on est dans le dernier tour pour le leader et qui retarde son freinage au maximum. Il a l'air de s'amuser, honnêtement. Oui. Oui, alors effectivement, les portes papillons, ce n'est pas pratique au freinage et pour tous les Anglais qui viennent au Mont Classique avec leur cabriolet d'époque, leur voiture d'époque, il faut venir à deux parce que... Le péage, c'est difficile aussi pour tuer le volant de l'autre côté. Le volant est à droite mais le péage, là où vous prenez votre ticket ou où vous mettez votre carte bleue en dessous, c'est à gauche. Donc en général, on fait la route à deux dans ces cas-là. C'est plus sympa. Ce qui est génial, c'est de les voir décapoter même lorsque le crash entombe et de se dire, oh ça va, j'ai vu pire, je continue. Il s'en occupe vraiment le pilote de la type des numéro 3 ici. un gros contrebraquage pour contrôler la trajectoire de sa voiture qui est dans son dernier tour avec, vous le voyez, un petit peu moins de 8 secondes d'avance et c'en est terminé pour la Stone ici. La numéro 59, la Stone Martin, DB2, 4 qu'on a vu tout à l'heure en perdition également, celle de Jean-Yves Grandidier qui va terminer là sa course. Puis la numéro 9, on stimulait l'Emmanuel 155. Pas de gros bobos a priori. Il avait presque réussi à la rattraper mais elle est partie dans l'autre sens. Heureusement, personne n'était juste derrière lui lorsqu'il est parti en tête à queue. Allez, le plaisir jusqu'au bout. Allez, une moitié de circuit à parcourir encore pour le leader. qui aura en prime le meilleur tour en course. 5.03.891. On vous donnera à chaque fois sur chaque plateau les meilleurs tours. Comme ça, vous pouvez les noter. Ça permet de se donner une référence, effectivement. puis vous pouvez voir l'évolution des performances à chaque décennie dont on essaye de retracer l'histoire. La petite histoire, parfois. Et Jaguar, même si c'est pour le mot classique, va ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. En augmentant encore l'écart sur le deuxième. Portée à 7 secondes maintenant et le deuxième a fait l'écart sur le troisième. Il y a 10 secondes d'écart. Les positions sont bien figées mais nous allons avoir trois Jaguars aux trois premières places. dans ce plateau 2. Ça tombe bien puisque pendant cette période, il y avait eu quatre victoires Jaguar. Donc l'histoire est à peu près respectée. Elle reste majoritaire au palmarès de cette période de 1949 à 1956. En tout cas, je trouve que c'est vraiment la course, si vous êtes avec nous depuis ce matin, qui illustre le plaisir que prennent les pilotes au volant de ces voitures. il se régale franchement depuis qu'il a débuté son relais. Ah oui, il est taquin celui-là parce qu'il s'amuse à balancer la voiture, à la provoquer un petit peu au freinage et à réaccélérer le plus tôt possible pour avoir une belle grande glisse interminable. On sent vraiment qu'il y a du plaisir là derrière alors qu'on voit dans l'autre fenêtre se préparer la prochaine série, le plateau 3. On va encore parler de belles marques automobiles, de belles histoires d'automobiles en espérant que ce sera aussi mouvementé, aussi sympa à regarder que ce deuxième plateau. Et on n'en doute pas d'ailleurs parce que vous allez voir la liste des engagés est aussi alléchante. On sort des virages Porsche. Regardez, c'est vraiment... C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il doit bien la connaître sa voiture aussi pour se permettre de faire ça jusqu'au bout, jusqu'aux derniers actomètres. Il apparaît maintenant. Alors attention, il ne faut quand même pas jouer avec le feu au freinage ici juste avant de passer sous le drapeau d'Ami. Voilà. On se calme. On va passer gentiment l'extérieur d'une voiture. Ouf ! On allume les freins. Jaguar plaisir qui s'impose avec son numéro 3 dans ce plateau 2 des 24 heures du Mans. Sans les mains. Il a passé la ligne sans les mains. Ah oui. Merci en tout cas. le bonheur du pilote. Il peut exulter. Vraiment, il a fait un spectacle formidable. Pas une faute. Il ramène sa voiture à l'arrivée victorieuse. Et voici le troisième. L'équipage Brooks-Smith à 20 secondes. du vainqueur. Et puis on va retrouver Martin Stratton et son équipier Wilson à la quatrième place. Avec une Maserati 250 assez sympathique également à voir. Maserati qu'on va retrouver dans la prochaine série dans le prochain plateau. Regardez, sans les mains. Bravo. Cette photo, elle va se retrouver dans les livres classiques. Il retraceront l'histoire de cette édition 2018 du Mans classique, justement. Chapeau. Il a communiqué sa joie d'être là au volant de Sajag. Il la communique maintenant au public après la victoire, après avoir levé les bras, après avoir applaudi. J'adore ce rétroviseur central sur ses voitures. Ce petit rétroviseur rectangulaire. Un petit rétro également sur l'aile droite. Lui, il est rond. Et voilà, on quitte la piste. Certains vont pouvoir la reprendre. On va évacuer aussi les blessés, entre guillemets, même s'il s'agit que de blessures d'orgueil parce que malheureusement, on n'a pas pu s'amuser comme on aurait dû le faire sur le développement du circuit des 24 heures. Et la conclusion, c'est la Dina qui termine sa course. Pas encore, mais on n'en est pas loin.